... Que manifeste cette communauté ? Est-ce un mariage ? Est-ce une fête religieuse ? Est-ce une fête nationale ? Elles célèbrent tout simplement le couronnement de leurs efforts qui ont permis à la population du village de retrouver aujourd'hui le sourire et le goût de vivre dans un environnement propre où règnent désormais les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Mettant ainsi un terme à plusieurs années de comportement et pratiques inappropriées comme la dissémination des eaux usées, des ordures et autres déchets dangereux dans la nature, mais aussi et surtout la défication à l'air libre qui était perçue par les communautés comme une action normale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative intégrée eau, hygiène, assainissement et nutrition de l'USAID intitulée WASH+. Elle intervient en région de Mopti, notamment dans 180 villages de 18 communes des cercles de Mopti, Bandiagara et Bankaz. Qu'est-ce que le projet WASH+, quels sont ses objectifs, quelles sont les activités réalisées, quel a été l'impact des activités sur les populations cibles ? Le projet USAID WASH+, est un projet financé au niveau mondial par l'USAID. Il est piloté au niveau mondial par FHI 360 et quel est le principal partenaire au Mali. En termes d'activité, dans le domaine de WASH, nous avons fait le déclenchement de l'ATPC, l'assainissement total piloté par les communautés. Après la certification de ces villages, nous avons appuyé ces villages d'intervention à avoir de l'eau potable. Nous avons aussi mis en place un dispositif de suivi pour voir comment les communautés au niveau de nos villages d'intervention arrivent à utiliser les produits chlorés, les produits accortables par rapport au traitement de l'eau. Dans le domaine de la nutrition, après le renforcement des capacités, des relais, nous les avons dotés en moyens de déplacement, en les donnant des vélos et les services techniques les ont donnés des bandes de chakir. Donc ces relais font le dépistage des enfants malnutriques depuis les villages et puis ils les font référer au niveau des centres de santé. Quelles sont les raisons qui ont motivé l'USAID à choisir le secteur eau, hygiène et assainissement en y intégrant la nutrition comme domaine d'intervention dans la région de Mopti? En quoi ce projet est-il important et innovant pour l'USAID? La mission de l'USAID est de nouer des partenariats pour lutter contre l'extrême pauvreté et promouvoir des sociétés résilientes et démocratiques tout en faisant avancer nos sécurités et prospérités. La santé est un élément clé de la prospérité. Cependant, on ne saurait pas parler de santé sans eau, sans hygiène, assainissement et bonne nutrition. Pour la réalisation de cette mission globale, l'USAID a fait le choix d'investir dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ce projet a permis de mettre en oeuvre l'assainissement total piloté par la communauté en milieu difficile du Mali, entre autres les zones inondées, les zones sableuses et les zones rocailleuses du pays et en utilisant la technologie locale. Cette technologie que la population a pu développer avec l'assistance du projet a été prise en compte dans le guide national de l'assainissement total piloté par la communauté. Pour la mise en oeuvre du projet, seulement trois cercles ont été choisis sur les huit qui comptent la région. Quels sont les critères qui ont prévalu au choix des trois cercles, à savoir Mopti, Bandiagara et Bancas ? Les cercles de Bandiagara, Bancas et Mopti ont été choisis dans le cadre de ce projet WASH+, pour deux raisons. Premièrement, ces cercles sont les zones de priorité de l'USAID pour à la fois le programme Feed the Future, mais aussi pour le Global Health Initiative. La deuxième raison, c'est vraiment pour assurer la complémentalité et la synergie entre ce programme WASH+, et les autres projets, initiatives de CAIR. Le premier axe d'intervention du projet WASH+, étant le changement de comportement des ménages en matière d'hygiène et d'assainissement, la méthode utilisée pour y arriver est l'ATPC, l'assainissement total piloté par la communauté. Une approche consistant à accompagner un processus visant à motiver et à habiliter les communautés à mettre un terme à la défication à l'air libre et à construire des latrines pour les utiliser de façon systématique. En quoi cette approche à TPC aura-t-elle contribué au changement de comportement des communautés en matière d'assainissement ? La zone de Bankas, Banyangara et la zone de Mopti, les populations sont confrontées à des types de sols qui rendent difficile la construction des latrines. Donc, WASH+, a développé des stratégies pour faciliter la construction des latrines dans ces trois zones. Au démarrage du processus en novembre 2013, ce sont les 180 villages couverts par le projet qui ont tous participé en s'engageant à réaliser un certain nombre de latrines dans un délai raisonnable tout en adoptant les règles d'hygiène et d'assainissement. Au terme d'une période de suivi des villages, l'évaluation finale a fait ressortir que 137 villages sur les 180 déclenchés sont parvenus à satisfaire toutes les exigences demandées et à respecter leurs engagements avec la construction et l'équipement de 7527 nouvelles latrines ainsi que 1854 autres réhabilités. Le village de Kurukandahabe certifié le 2 février 2014 dans la commune rurale de Turi dans le cercle de Bankas en est une parfaite illustration à l'image de Daouda Togo, un adolescent de 14 ans qui a surplus plus d'un par sa vivacité d'esprit et son engagement pour la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Au début de la séance je pensais que c'était pour nous recréer mais au moment de l'exercice de contamination orophécale je me suis rendu compte que c'est un décryptage pour nous de savoir que la défécation à l'air libre amène à manger son propre caca ou celui d'autrui et cela peut conduire à des maladies graves qui peuvent engendrer des dépenses pour les parents. C'est ainsi que j'ai décidé de construire une latrine pour ma maman mon frère et moi dans un délai d'un mois. Même succès à Alaïdaga un ramon du village de Kuna dans la commune rurale de Sio dans le cercle de Mopti où la population singulairement les femmes avaient assez souffert des conséquences des pratiques traditionnelles de défication à l'air libre comme le témoigne ici Douratou Django une femme leader du village. Auparavant la plupart des ménages ne disposaient pas de latrine nous étions obligés d'attendre la nuit pour aller déféquer en brousse souvent aussi par peur d'être agressé ou par honte de rencontrer un beau-fils ou un parent proche nous nous abstenons d'aller déféquer en brousse pendant la nuit aussi le fait de nous abstenir de déféquer toute la journée n'est pas sans conséquence sur notre santé avec des maux du ventre de la diarrhée etc. Mais aujourd'hui avec la construction de latrine équipée de dispositifs de lave-main l'hygiène et l'assainissement dans le village nous pouvons nous soulager n'importe quel moment sans être inquiétés Le village de Parou dans la commune rurale de Barassara cercle de Bandiagara constitue un autre exemple réussi dans le combat contre l'insalubrité en témoigne la construction à la gare routière de deux latrines publiques qui contribuent de nos jours à assainir davantage le village et à maîtriser le risque de contamination ourofécale Quant au maire de la commune de Bankas il faisait partie des plus pessimistes par rapport à la réussite du projet mais aujourd'hui face aux résultats obtenus il a fini par être convaincu de la pertinence de l'initiative Je pensais que lorsqu'on met la population à criser la latrine à fermer la latrine et l'utiliser correctement comme il l'a indiqué j'avais pensé que c'est une chose qui n'allait pas réussir mais heureusement après quelques mois de réalisation sur les 10 villages d'intervention on a déjà certifié 8 villages après quelques mois d'activité j'ai compris que c'est une chose qui était très bien possible le résultat est très positif et concret Au-delà des villages d'intervention de Wach Plus la construction et l'utilisation de la latrine sont entrés dans le quotidien de plusieurs villages non couverts le cas du village de Yarou Plateau dans la couronne de Timinerie dans le cercle de Bandiagara est bien édifiant C'est lors de nos déplacements que nous avions observé qu'à Gouna un village voisin situé à moins de 8 km de chez nous les changements de l'état du village nous disposons aujourd'hui de 61 latrines nouvellement construites et quelques-unes réhabilités L'état des salubrités s'est beaucoup amélioré Ce qui nous réjouit c'est surtout la réduction des maladies diarréiques qui étaient fortement présentes ici Outre le milieu rural Wach Plus s'est aussi intéressé aux centres urbains pour la promotion de la latrine améliorée à travers la mise en oeuvre de ce qu'on appelle Wach Marketing dans les villes de Mopti Sévaré et Bandiagara Il s'agit là de promouvoir des modèles de latrine adaptés à milieux urbains comme la latrine appelée latrine à chaise turque abordable très pratique et respectant toutes les normes d'hygiène et d'assainissement Pour compenser les bois utilisés dans la construction des latrines Wach Plus a également initié des activités de reboisement qui ont permis de planter un certain nombre de plants avec un taux de réussite d'environ 75% Ces arbres qui sont pour l'essentiel des arbres fruitiers comme le moringa et autres espèces nutritives contribuent aujourd'hui à la lutte contre la malnutrition Un environnement sain sans défecation à l'air libre couplé à une hygiène de vie rime avec un environnement sans maladie liée à l'eau C'est pourquoi Wach Plus a fait de la réhabilitation et la protection des infrastructures d'eau dans les villages certifiés une de ses priorités Ainsi 48 points d'eau constitués de 8 forages équipés de pompes à motricité humaine et 40 puits modernes ont été réhabilités et réceptionnés dans les cercles de Mopti Bandiagara et Bankas en collaboration avec le service technique de l'hydraulique Ça a permis d'améliorer d'abord le taux de fonctionnalité dans ces localités-là Améliorer aussi la qualité du service puisque beaucoup de puits par exemple étaient là sans fermeture donc l'intervention de ce projet a permis vraiment d'améliorer cet aspect Ces points d'eau réhabilité ont été aussi tous soumis à des analyses physico-chimiques et bactériologiques sous l'expertise du laboratoire régional des eaux de Mopti qui a attesté la bonne qualité de ces eaux Les points réhabilités par Woff Plus ça fait un plus et ça réduit de façon significative encore le souci des bénéficiaires En plus de la réhabilitation des points d'eau des mesures d'hygiène étaient aussi de rigueur dans les villages certifiés Toutes choses qui ont suscité chez les communautés des comportements et des attitudes pratiques ayant favorisé une amélioration de leur état de santé Il s'agit notamment du lavage des mains au savon et du traitement de l'eau avec les produits chlorés comme l'aquatab dont 63 598 comprimés ont été vendus par les relais communautaires Sekouda Mangou un chasseur d'une cinquantaine d'années résident dans le village de Ourosagou dans la commune rurale de Ségé Cercle de Bankaz était très hostile à ses pratiques mais aujourd'hui il est devenu un véritable champion en la matière Avant je mangeais sans me laver les mains au savon je buvais l'eau des marres sans les traiter à cette époque je tombais fréquemment malade et qui m'amenait à dépenser chaque fois pour me guérir Aujourd'hui grâce au conseil de Wash Plus qui nous a donné ces bonnes pratiques je constate une réduction de mes maladies et au sein de ma famille aussi Les comportements liés à la mauvaise hygiène et à la mauvaise alimentation contribuent également à la malnutrition d'où l'évidence des liens entre l'eau l'hygiène l'assainissement et la nutrition En matière de nutrition les axes d'intervention de Wash Plus ont porté sur le dépistage et la référence des enfants malnutris ainsi que la prévention à travers la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois les démonstrations nutritionnelles et la diversification du régime alimentaire Comment tout cela s'est passé concrètement ? Après l'identification des villages d'intervention nous avons appuyé la formation de tous les acteurs de la santé et autres acteurs au niveau communautaire Les résultats sont probants aujourd'hui dans les zones d'intervention Les gens pensaient que la malnutrition n'était pas une maladie c'est des sorts mais avec leur sensibilisation vraiment la population a compris que c'est une maladie Cette vieille dame résidant dans le village de Kourou dans la commune rurale de Timunuri nous rapporte ici l'expérience qu'elle a vécue en matière de nutrition notamment avec l'alimentation des nourrissons dont elle avait la garde après le décès de la maman Je suis la grand-mère de Ali et l'enfant a perdu sa mère 20 jours après sa naissance après le relais a dépisté l'enfant et a référé au sescombe L'enfant s'est récupéré et je continue à donner les recettes la bouille enrichie et l'arôme et l'état nutritionnel de l'enfant s'est amélioré et je remercie l'UASAID WASHPLIS CARE et YAKTOU Quant à Kadiatisougue du village de Solé elle apprécie les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois que son petit enfant vient de bénéficier Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien donné à mon enfant si ce n'est pas le lait et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui mon enfant n'est jamais tombé malade Pour la mise en oeuvre du projet il a fallu compter sur les expertises de Sahel Eko et YAKTOU deux organisations non gouvernementales nationales chargées de l'exécution des activités sur le terrain dans un consortium dirigé par CAIR international ou Mali à l'heure du bilan il ressort que des avancées importantes ont été enregistrées dans l'atteinte des résultats attendus Nous avons pu réaliser à la date d'aujourd'hui 6000 latins pour la récupération nutritionnelle nous avons fait beaucoup de démonstrations par rapport également à la réalisation des points d'eau nous avons pu améliorer 35 points d'eau et nous constatons beaucoup d'impact sur le terrain dans le cadre de l'ATPC c'est à dire qui est WASH nous sommes arrivés à un résultat aujourd'hui qui est à plus de 1800 latines avec la communauté dans le cadre également de la nutrition nous avons amené ces populations à connaître parfaitement le dépistage Quelles sont les perspectives d'avenir de l'USAID en vue de préserver et de consolider les acquis de WASH Le gouvernement américain à travers l'USAID compte toujours apporter son assistance aux efforts du gouvernement malien par la capitalisation et le partage de tous les acquis du projet WASH Au regard des résultats obtenus le tableau n'est que reluisant toutefois il appartient aux communautés d'entretenir et de perpétuer ses acquis en persévérant dans les actions amorcées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada